Bonjour tout le monde, il est très important pour moi de vous couvrir l'intégralité de Legends of Runeterra. Et dedans, il y a évidemment le deck méta et qu'est-ce qui permet aux gens de passer Master, Diamant, Platine, dans toutes les ligues du jeu. En l'occurrence, je vais vous montrer le deck qui est simplement le plus puissant à l'heure actuelle de la méta. Bon, c'est assez simple, pourquoi il est aussi puissant ? C'est principalement parce qu'il y a Ledros, Raza, donc une synergie d'Obscure qui est la meilleure région à l'heure actuelle, et une petite synergie Yonia pour aller chercher les cartes sympas, c'est-à-dire les petites cartes qui sont insédissables, qui piochent des cartes, ainsi que les rejets qui sont une carte incroyable dans le jeu. Je vais vous montrer la decklist tout de suite. Vous l'avez sûrement déjà croisé, si vous faites du ladder sur Legends of Runeterra, c'est parti pour aller voir la decklist exact. Ok, donc le deck est le suivant. Bon là, il y a une modification par rapport à la version que tout le monde voit, c'est que faible gémissement est 3 fois normalement, et je l'ai viré pour mettre 2 pointes de l'immortel. J'ai pas trop retouché, histoire de vous montrer vraiment le decklist méta que tout le monde joue, et je vous montrerai également après, au fur et à mesure des jours, d'hélices qui contre cette decklist-là, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup, mais vous allez voir à quel point elle est forte, et c'est très difficile de contourner autour. 2 marques des îles pour mettre de la pression early, 3 petites araignées, 2 lances noires, ça c'est pareil, ça fait beaucoup de gestion, il y a beaucoup de créatures qui meurent sur 3, et meurent, Fiora, Zed, S, enfin clairement plein de cartes. 3 hélices pour mettre de la pression, 3 aperçus de l'au-delà, les spectres brumeux, avec une petite synergie avec celle-là, qui invoque également des spectres brumeux, de l'insilissable pour contrer insilissable, et piocher, et apporter du deck. L'araignée frénétique qui est incroyable, hein, moins 1, 0, plus 1, plus 0 vos cartes, vraiment très très fort, et Karim pour mettre de la grosse pression, Raza, il est de bon, de toute façon c'est une carte incroyable, et le commandant, les drosses, parce que c'est la carte la plus forte du jeu, divise par 2 les PV du Nexus ennemi, redoutable, dernier souffle, reposez-moi dans la main. Bon, vous allez vite voir, c'est juste goldé, et on risque d'ailleurs de voir exactement le même deck en face, c'est parti. Vous allez voir, c'est juste fou. Honnêtement, ce deck, il est goldé. Bon, en fait, c'est... tu tapes sur les meilleures synergies du jeu, simplement. T'as le rejet, et enfin, il obscure Yonia à l'heure actuelle, hein, sur ce patch-là, c'est vraiment incroyable. Donc, en termes de play de départ, là, on est sur du Karma Luxe de Massia Yonia, donc il y a moyen que ça se loue de l'insilissable aussi. Mais là, pour l'instant, c'est pas très grave, on n'a pas besoin de spécialement tourner autour. On peut garder notre petite 2, et on va aller Hard Mulligan pour essayer de choper une élise. C'est parti. On a 3 élises dans le deck, et évidemment, elles sont beaucoup plus intéressantes à avoir en début, qu'enfin. Never est en train de dire bonjour, donc n'hésitez pas à dire bonjour Never dans les commentaires, c'est important. Never, quand même... Oh, il est là, auquel bout de tout. Donc, il pose sa carte à 1, donc nous, on n'a pas de carte à 1, on est un peu triste. On a une araignée, OK ? On a une araignée, elle est redoutable. Elle est redoutable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être défendue par une carte qui a moins de 3 nœuds. Donc, on va poser notre araignée, à moins qu'il y ait une élise. Et non, il n'y a pas d'élise. On n'a pas forcément la meilleure draw, mais... Des fois, vous avez des draws, elles sont insurmontables, dans ce deck, elles sont incroyables. Là, on ne les a pas, et effectivement, c'est bien le deck insaisissable, ce qui ne change rien, nous, on va les attaquer tranquillement. Alors, on a la marque, et la marque aussi, c'est très très fort, surtout si vous arrivez à combo avec Alize ou autre. Pour 1, vous faites plus 3, plus 3, vous pouvez faire des trades de malade, enfin, c'est vraiment incroyable. Donc là, c'est le tour de l'adversaire. On va sûrement lui réduire son attaque avec une petite araignée frénétique. Ok. Là, il se met une petite carte pour booster dans sa main, mais ce n'est pas très gênant. On pose l'araignée, ce qui va bien nerfer son tour à lui. Et surtout, tour prochain, nous, on peut faire Faible Gémissement, qui va tuer son insaisissable de 1. Donc, c'est l'intérêt de la carte, c'est d'aller chercher soit les decks aggro, soit les petites insaisissables, comme là, comme celle en face, parce que les decks insaisissables, ils jouent forcément cette carte-là, qui est incroyable, qui est très très forte, et du coup, vous arrivez à tourner autour. Là, on récupère, on est à 5 malades, donc on peut désormais caler un premier Faible Gémissement. On le cale direct. Aucune raison de ne pas le faire. C'est parti. Hop là. Alors là, il est triste, là, il est chagriné, il se fait, mais il y a un Faible Gémissement, je ne suis pas content, comment je fais, est-ce que je peux booster mes cartes, est-ce que je veux rejet ? Donc, s'il a un rejet en moins, il peut le faire, mais ce n'est pas incroyable de claquer un rejet là-dessus, parce que derrière, il faudra qu'il rejette Razer, entre autres. Il a des trucs à rejeter. Donc là, au final, il décide de déjà faire ça pour tuer ma carte, c'est bien joué, très bien joué de sa part. Bon, c'est un deck avec des insaisissables, avec des cartes de Bastia, donc ça, ce n'est pas surprenant. Il repose un petit tracker de conservateur de mage. L'araignée n'a pas d'intérêt d'aller trade de l'autre côté, donc on le passe. Et là, vraiment, on n'a pas une très belle sortie. Vous avez vu, on a tous nos let's game en main, on n'en a pas tant que ça, des let's game. Normalement, on fait des sorties bien plus agressives. Vous verrez, sur la prochaine partie, il y aura moyen qu'on ait une bien plus belle sortie que ça. Ok, il va booster une carte de sa main. Donc nous, là, on a plusieurs play qui sont possibles. Je pense qu'on va juste aller mettre un petit tir vil festin pour obtenir une carte à partir des siennes. Genre, hop, on obtient une petite araignée, ce qui nous permettra de pouvoir la sacrifier plus tard dans la partie. S'il attaque, on bloque avec une 3-3. Dans tous les cas, il ne fera pas plus de dégâts que ça pour l'instant. Là, il a boosté une carte de sa main, mais là, vous allez voir la puissance de Rasa et Vengeance. C'est que les cartes de sa main, au final, c'est pas où s'en fiche, mais un petit peu, quoi. Donc là, on a deux play. Soit on bloque avec notre araignée, soit on bloque également avec l'autre araignée et on la tue, soit on laisse comme ça. Pour l'instant, je vais les laisser parce que ça me permet d'avoir des gemmes en plus. Là, je suis à 3 de madame, donc ça fera 3 gemmes. Donc on va faire ça, ce qui nous permet de faire des vengeances pas chères, des plays à prendre suicide et tout. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup plus de plays si on a toujours 3 gemmes en stock. Ok. Donc là, on a un tour tout claqué. Donc on va juste passer et on va espérer que lui, il joue sa carte qu'il a boostée dans sa main. Genre la carte qu'il a boostée tout à l'heure, qui est ici. On espère qu'il a joué et qu'on peut la vengeance. Voilà. Voilà, exactement. Donc là, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a fait une grosse erreur. On peut tuer sa luxe gratos. Et là, il est très triste. Et là, il a fait une grosse erreur. C'est qu'effectivement, nous, on peut vengeance. On avait gardé la main à tour. Là, il a boosté sa luxe et en plus, il perd son champion. Il perd sa luxe. Il est vraiment chagriné. On garde les deux manas et après, on aura Raza. Et en plus, on a notre araignée pour sacrifier pour poser Raza. Donc si à tout moment, il pose une carte, on peut très bien dire non, nous, on joue pas. On joue pas, ok. On garde notre araignée. Ah, ça, c'est embêtant. Ça, c'est grave embêtant. Parce que j'ai rien qui contre ça. Mais bon, tant pis. On va faire avec. Donc il est avec trois araignées de 2-1, de 2-1, de 2-1. Donc on va juste faire hélice, je pense. Hop là. Parce qu'il fera pas grand-chose d'agressif dans son tour. Il peut pas se permettre de reposer ça parce qu'il peut pas pour l'instant le poser. Voilà, il part en bourrin, comme un gros bourrin. Donc on peut aller juste faire une graspe à gauche. Ou alors on a mieux, attendez. On peut faire ça. On va pas prendre si cher que ça. Et on tue notre araignée. Et on tue notre araignée. Ce qui permet de piocher. Ouais, mais ça tue pas la sienne. C'est un peu nul. Donc je vais garder mon araignée pour un grasa éventuel prochain tour. Prochain tour, on l'edrosse. Donc y'a pas besoin. L'edrosse prochain tour, quoi qu'il arrive. Donc on peut tuer ça et on peut grasse pas gauche. En fait, ce qui est bien de tuer plein d'araignées de chez lui c'est parce qu'il a ça dans sa main. Donc nous, certes, ça nous embête parce que ça fait une carte de moins à sacrifier pour Raza qui est ici. Mais dans tous les cas, ça nous met bien. Donc il met 2-1 avec sa petite araignée, tranquille. Là, on va passer. Et on va commencer à mettre la pression avec la carte la plus puissante du jeu. Parce qu'il y a l'edrosse. Et l'edrosse, il a tout pour lui. En plus, quand il divise par 2, il prend l'arrondi supérieur parce que sinon, c'est pas assez pété. Donc on fait l'edrosse. Regardez, il y a 17 sur son nexus. 17 sur son nexus. On était 8. On pose l'edrosse. On se questionne pas. Regardez ça. Regardez ça. Hop là ! Il n'y a plus que 8. Eh oui. Bon, oui. On a arrondi supérieur. Donc plus que 8 déjà. Donc l'edrosse, il a déjà mis un gros tarif sur le nexus en face. Si c'est un chiffre impair, vous mettez encore mieux. Genre si c'est 3, il passe à 1. C'est ouf. C'est juste ouf. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Quelles sont ses options ? Le problème, c'est que là, il se redonne des HP, mais dans tous les cas, l'edrosse, il est là. Maintenant qu'il est sur le terrain, il est là. Il est là pour mettre des dégâts. Donc c'est pareil, on va aller attaquer tranquillement avec, je pense, tout le monde. Au pire, il bloque mon élise. C'est pas grave. Encore une fois, ça lui fera une carte en moins pour ça. Hop là ! L'edrosse, il va devoir le bloquer. Donc il va devoir accepter élise et l'araignée. Et s'il bloque pas l'edrosse, il repasse à 7 et c'est galère. Parce que 7 après, divisé par 2, bim, ça fait 3. Ouais, c'est galère. Et c'est galère. On peut le dire, on peut le dire. Vous comprenez déjà rapidement. Et encore, on n'a pas une belle sortie, je vous rappelle. On n'a même pas une belle sortie sur le deck. Vous dire à quel point le deck est incroyable. Et T8, généralement, l'edrosse, si vous arrivez à le poser T8 et que vous l'avez, c'est royal au bar. Donc là, l'araignée, elle va traîner. Il traîne mon araignée ? C'est bizarre. C'est-à-dire qu'il a envie de Rasa ici. Il a envie de Rasa. Non, il ne peut pas Rasa. Non, il ne peut pas, il a 3 de toute façon. Attendez, mais il tourne autour de quoi en faisant ça ? Ça ne lui laisse rien. Là, il n'a que 3 en plus. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il ne tue pas Elisa à la rigueur ? C'est chelou. C'est chelou. Je dis Rasa parce que je suis tellement habitué quand il ne vous reste que 2 cartes mais il ne joue pas Elisa obscur. C'est bête. Voilà. Là, on l'a mis à 5 et on a juste fait compte d'imposer les drosses sur le tour. C'est incroyable. Donc là, c'est son tour à lui. Tac, tac, tac. Réanimer les 6 unités les plus fortes mortes au cours de cette partie. Ouais, ok. Bah, vas-y. Voyons voir. Sors tout ton beau jeu et on va voir si ça suffit pour prendre. Ok, donc là, il a 6-1. Donc là, il est parti en mode one tour kill. C'est à nous. Donc on va poser des cartes. Posez lui. Ça fera du board. Voilà, on pose El, ce qui diminue aussi drastiquement son board. Ça bloque la 6, c'est cool. Ouais. On va déjà mettre El. Et après, on remettra lui. Donc toutes ces unités sont éphémères. Donc on a juste à bloquer. Et elles vont mourir toutes seules. Donc ça, ça va là, évidemment. L'Hydro aussi va aller bloquer une créature qui a, voilà, il peut bloquer Lux par exemple, on s'en fiche. Élise, elle va aller bloquer un petit truc aussi. Elle va aller bloquer un des deux. Ce qui nous fait qu'il nous restera 9. Donc il nous reste largement assez. Et lui, il ne peut plus rien faire sur le tour. Donc on a encore les Drossangie. Il n'a plus du board du tout. Il n'a plus rien. Et on peut reposer un Ecarim et attaquer direct. Que demande le peuple ? Mais que demande le peuple ? Voilà. Et Karim, bonjour. Et Karim, d'ailleurs, pareil, vous le jouez sans synergie éphémère. Sa seule synergie éphémère, c'est lui-même, mais il est trop fort. Juste, rien que ça, vous faites ça, vous faites attaquer. Et là, vous dites, attendez, j'ai une 3-2, j'ai une 3-2, j'ai une 4-6. Surpuissance. Et en plus, j'ai une 8-3. bravo, bravo, bien joué. La partie classée est pour nous. Et voilà. Ça, déjà, c'est un exemple du deck. Et encore, je vous dis, on n'a même pas la meilleure sortie. Donc, on va en refaire une. Vous allez voir un petit peu pourquoi le deck est aussi incroyable. C'est parti. Donc, tac, 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 on gagne notre classée. On est vraiment trop fort. Et vous avez lu le nom du deck, Meta+++, c'est le deck le plus joué et de très loin et le plus puissant de la Meta. Il y a vraiment de tout. Alors, c'est parti. Et Karim en face. Et Karim, oh, avec deux ma siens ? C'est un Dunn Spider. Dunn Spider, vous allez voir ce que c'est comme ça. Je pense qu'il va jouer ça en face. Oh, on a Élise, Élise et l'araignée. Bon, une Élise, c'est suffisant, je pense. Quoi que, hein ? Allez, on va prendre notre meilleur début d'araignée. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est son tour. On a l'attaque T2 avec Élise, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. C'est parti. Donc, on pose Élise, évidemment. On espère qu'il n'a pas une créature qui a trois d'attaque, mais la plupart du temps, il n'en a pas. Voilà, il n'en a pas. Et on génère déjà une première araignée. Ok. Donc, là, on rentre direct trois dégâts. Plus le fait d'avoir une 2-3, une 1-1 sur le bord, etc. Donc, c'est parti, à lui. Tour 3, on a notre araignée à nous. On peut également refaire l'araignée là. On a trois Élise, incroyable. Donc là, le truc qui joue l'immortel, on va partir très agressivement, on va remettre notre araignée tout de suite. Plutôt que de mettre l'araignée là. Je n'ai pas besoin de réduire ses dégâts, je m'en fiche de prendre deux. Créant, il copie éphémère. Ok. Bah, si tu veux, vas-y. Donc, il est parti en full éphémère, lui. Ah ! Ah, j'ai un play intéressant. Je peux mettre un vil festin même sur celle de gauche, là. Ce qui permet d'avoir une araignée supplémentaire, ce qui veut dire que le tour prochain, j'ai Élise qui level up. Et il ne peut rien y faire. Tour prochain, j'ai Élise level up. Oh, ça va être goldé. Oh, ça va être goldé, ça. Ah ouais, je vois déjà le level up, donc on va mettre beaucoup de dégâts. On va mettre beaucoup de dégâts. C'est parti. Donc là, on ignore. Il nous met 3, ouais, tout ça, tout ça, tout ça, très bien. Et on est parti pour aller attaquer et faire level up, Élise. Oh, le boucher vous reste. Oh, il se met bien, il a un beau board quand même. Il a une très belle main de départ. Donc là, il est en train de faire sa meilleure sortie. Un deck éphémère sur sa meilleure sortie, il n'y a pas plus fort. Il n'y a pas plus fort en early, donc normalement, il devrait gagner. Mais notre deck est quand même beaucoup plus constant. Il est beaucoup moins dépendant qu'une sortie qu'un deck éphémère. Donc c'est parti. Soit on attaque direct, soit on repose lui en plus pour mettre vraiment beaucoup de pression et on part du principe qu'il n'aura pas grand-chose pour défendre, ce qui est sûrement le cas. Oh, je peux booster avec mes araignées. Allez, on booste avec les araignées. Allez, c'est parti. Aïe, 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 les dégâts qu'on a déjà rentrés. Allez-y, t'as quoi comme réponse ? Aujourd'hui, je change le cours de la guerre. C'est bien ce qu'il y a. C'est pour l'assemblée, t'as pas grand-chose. Ok, c'est parti. Alors, on peut prendre sa 2-2 là-dessus, dire lui, on le tue. Ça, il ne fait pas des trades intéressants. On peut dire la 3-3, est-ce qu'on la met quelque part ? Il va trade la 2-1, sinon ça va être embêtant. Donc je peux dire sa 3-3, il la met là. Ou il la met là, ce qui est encore mieux. Allez. Ok, voilà, on fait comme ça. Donc là, on la trade, on la trade, on a 1-2-1 qui rentre ses dégâts, 1-4-2, 1-5-3, c'est parfait. Et là, on lui met 11. Ça veut dire qu'il passe à 6, rien que sur ce tour. C'est énorme. Oui, oi. Et je crois qu'on va rajouter directement des araignées. On va réinvoquer 2 araignées, parce que c'est marrant. Allez, on rajoute 2 araignées, c'est parti. Donc là, tour prochain, je trouve qu'on gagne, parce que lui, il va nous faire un tour, vous allez voir, son tour, il va être violent aussi. Dans le genre violent, normalement, il va être violent son tour. Là, il a fait un tour 4, tout claqué, il a mis juste une 3-3-3, enfin une 3-3 pour 3, et il a perdu une ressource. Mais normalement, il devrait faire assez mal le prochain tour. Ouais. Nous, je pense qu'on mettra ça, mais on n'a pas besoin de le mettre tout de suite. On va attendre un peu. Oula, c'est tout ? Ok. Bon, il voulait invoquer un spectre, mais il n'y a pas de place. Et voilà, c'est gagné. La sortie d'élite, donc là, on est sur une des deux sorties possibles du deck. Honnêtement, je vous dis, le deck est vraiment monstrueux. je vais le rejouer en live, c'est sûr, parce que, moi, ce n'est pas forcément mon kiff de jouer les decks méta, j'aime beaucoup faire des decks qui contre la méta, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Donc, je vais vous faire également des variantes qui contre le deck-là, qui le mangent et qui le détruisent. Mais clairement, si vous avez envie de progresser, que ce soit en plate, que ce soit en diamant ou autre, vous le connaissez sûrement si vous êtes déjà dans ces ligues-là, mais c'est ce qu'il y a de plus puissant. De très très loin, le deck est excellent, le deck est très très fort. Donc voilà, vous pouvez, en termes de tech, juste suivant ce qui vous arrange, les cartes à tech qui peuvent être changées, c'est vraiment la poigne d'immortel et la faible gémissement, qui sont deux cartes de contrôle, mais vous choisissez un petit peu suivant ce que vous rencontrez dans la méta. Vous n'êtes pas forcément obligé de jouer deux poignes, un faible gémissement, vous pouvez changer. Mais le reste, globalement, le reste, il ne faut pas y toucher. Le reste est vraiment très très fort. Vous pouvez changer un peu le nombre de cartes, de lances noires, ou des trucs comme ça, mais dans l'absolu, le reste du deck est vraiment très très bien construit. Bon, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez envie de tester le deck. Quelle carte il vous manque aussi potentiellement pour le jouer ? Dans tous les cas, je vous assure, il n'y a rien de plus fort à l'heure actuelle dans la méta sur Legends of Runeterra. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Kiffez bien et prenez bien soin de vous.